On est vraiment à la base et puis on voit surtout les gens qui fabriquent le maillot que les joueurs vont ensuite porter donc je trouve que d'abord c'est leur montrer notre attachement voilà les valoriser leur dire qu'on est fier de cette marque on est fier de les voir et c'est pour cette raison que nous sommes venus à leur rencontre le fait que ce soit du made in france ça a une valeur symbolique mais elle est importante je crois qu'elle est voilà on est on est tous sensibilisés à tout cela et puis comme je dis ça crée de l'emploi donc voilà on va pas on va pas se le cacher il y avait une grosse paire d'activité depuis 2014 grâce aux coques sportifs grâce à ce maillot bleu il ya il ya une vraie voilà une vraie progression et donc forcément moi ça me touche puisque je fais partie de cette aventure depuis quelques temps maintenant donc je suis plutôt fier de voir tout ce beau monde ici un moment qui est très important et c'est un gros moment de fierté pas que pour les équipes du coq qui ont travaillé dessus mais pour pour tout le bassin local puisque c'est la seule fédération équipée par une marque française mais c'est aussi la seule fédération dont toutes les équipes de france ont leur tenue fabriquée en france ça a l'air de rien parce qu'on a perdu l'habitude de tout ça mais c'est une source de création d'emplois ça veut dire que le coq sportif a embauché des gens pour justement réaliser ce maillot et dans cette industrie textile c'est pas ce qui se passe en général il se passe l'inverse on va beaucoup plus loin du côté de l'est et c'était le pari un peu fou du du coq mais la volonté depuis le début de refaire les tenues des équipes de france en france c'est c'était c'était très important pour nous de d'arriver à tout ça c'est la seule marque française et que je trouve que c'est beau d'abord c'est un coq et je trouve beau que les équipes de france portent ce je dirais des vêtements fabriqués en france et qui sont je dirais la patrie le patrimoine pardon de la france donc ouais je trouve que nous avons fait un très bon choix que d'être accompagné par cette marque française la fédération c'est le rugby amateur donc c'est tous les clubs les 1800 clubs 1900 pardon qui sont représentés en france qui représentent la fédération et forcément que le coq sportif entreprenne le fait de pouvoir réaliser un jeu de maillot pour l'ensemble des équipes c'est c'est ce qui à mon avis a fait pencher la balance du côté du coq sportif parce que ça s'est jamais vu et moi ayant un club amateur je sais la difficulté de pouvoir avoir un jeu de maillot donc c'est plutôt une bonne initiative d'abord dans la démarche du président du coq sportif il a souhaité effectivement accompagner les clubs amateurs c'est pour cette raison que il ya plus d'un milieu et demi d'euros par an qui sont je dirais provisionnés pour le monde amateur et nous on est là pour ça pour développer le monde amateur donc il ya l'équipe de france effectivement qui est la vitrine mais derrière 99% des clubs ce sont des clubs amateurs donc j'ai trouvé leur idée leur proposition fort intéressante elle montre très bien encore une fois qu'ils avaient bien très bien assimilé ce que c'est une fédération